Ce sont le même poids que l'épouse. J'interdis toutes les interventions. Vous n'ignorez pas, mon général, que les interventions constituent la principale source de revenus pour certaines personnes. Je les interdis. Et les pourcentages sur les transactions ? Je les interdis. Les trafics, les cumules ? Je les interdis. Je ne veux attendre parler d'aucun scandale dans cette île. Rien, mon général. Rien. Pas un mot. Pas une lettre. Quel sens faut-il donner à ce silence insultant ? Bonaparte a tort de ne pas me répondre. Je lui tends la main et il la refuse. Écrivez à tous nos amis à Métropole. Pranville, que penseriez-vous d'une constitution ? Faudrait me réunir une commission pour me l'élaborer. Ma main loyale, cordiale, franche, noire. Ils se veulent toujours aux gendarmes, aux tuteurs. Que dis-je, gendarmes et tuteurs, traînant des chaînes encore plus lourdes que les nôtres ? Rien. Pas rien. Pas un mot. Il faut que Bonaparte ait écouté mes ennemis pour ne pas me répondre. Moi qui ai rendu tant de service à la République, serais-je pour lui devenu encombrant pour avoir rendu trop de service ? Devrais-je donner crédit à tout ce qu'on me rapporte sur les intentions de la Métropole ? Monsieur le délégué de sa majesté Britannique ! Excellences, mon gouvernement qui suit avec une attention toute particulière vos efforts, estime qu'au point actuel des événements, vous devrez prendre votre indépendance. Mon indépendance ? Sa majesté Britannique, qui place la liberté et l'indépendance au-dessus de tous les droits, ne les a-t-elle pas accordés à ce territoire d'Amérique, est prête à vous aider ? Mon indépendance ? Parce que c'est l'aboutissement logique de toute lutte coloniale. La Métropole enlisée dans leur politique d'intérêt ne la comprennent pas toujours ainsi, hélas. Savez-vous qui je suis ? Tout c'est en l'ouverture ? Non, général français. Avez-vous écho à une si grande fidélité ? Voudriez-vous être un roi, empereur, sa majesté est prête à vous reconnaître et à vous offrir couronnes et carrosses ? Roi, empereur ? Et de l'argent en plus, gratis. N'avez-vous pas refusé de porter la guerre à un Jamaïque ? Or, même pour plaire à une métropole préoccupée de mes intérêts, il n'était pas de mon rôle d'attaquer une île ou lutte des frères noirs. Les conseils et les suggestions ne vous ont pas manqué. Les agents les plus diligents non plus. Sa majesté a une excellente mémoire. Ma préoccupation majeure est de tout remettre sur pied, tout rebâtir. Pour réussir tous mes projets de remise en valeur de ce pays dévasté par la lutte et les incendies, il me faut beaucoup de bras. Aussi, ai-je l'intention de faire venir des hommes d'Afrique ? Sa majesté est prête à vous aider, mais une expédition sur les côtes d'Afrique est une entreprise très coûteuse. Aussi, il nous faudrait-il étudier le projet dans le moins, donner ses détails. Tant de poitrines, c'est le rat de ce commun fleurit, que ce pour sa majesté est un extrême plaisir que de fleurir une poitrine aussi lustre que la vôtre. Nous restons à votre entière disposition. Ah, la vie ! Hier, coché, méprisé, aujourd'hui, général, honoré. Et si je ne veux, demain, roi, empereur, avec couronne et carrosse. Ce que ne comprendra jamais Moïse, je suis le maître ici. Bonjour, mon général. Que vous êtes magnifique ! Et vous donc, chère amie ? Merveilleuse dans cette robe, je vous attendais depuis deux jours. Que ne puis-je avoir plus de temps à vous consacrer ? À nous consacrer, mon général ? Vous savez combien ? Accablé de travail, je comprendrai un jour combien de joie j'ai pu négliger. Votre présence me ramène toujours aux réalités. Les dames tréoles, sachons que c'est demain votre fête. Oh, demain, ma fête ? Me charge de vous apporter ce bouquet de fleurs auquel je vois un... Oh, des mèches de cheveux ! Quelle délicate attention ! Comme avec vous, la vie devient agréable toute faite d'attention. Elles vous font remettre en plus ceci pour soutenir à votre si belle lutte. Que Dieu nous bénisse tous et fasse qu'un jour... les hommes puissent s'aimer, sans avoir à se cacher. Excellence, vous êtes le plus grand des hommes ! Des noirs, vous voulez dire ? Oh ! Vous le seriez davantage si vous vous faisiez bâtir... La plus belle des noirs ! Je me sens encore très bien dans ce palais. Oh ! Un digne de normes dont la renommée a franchi les mers. On ne parle que de vous en Europe. N'avez-vous pas à glorieusement tourner une page de l'histoire humaine ? Ce château sent encore la colonisation. Il vous faudrait un palais dans le genre du château de Versailles. Avec des fontaines musicales qui chanteront elles aussi les prouesses de votre Excellence. Mon souci actuel est de nourrir, habiller et soigner mon peuple. Excellence, vous n'avez plus rien en commun avec la négraille. Pensez d'abord à vous ! Vos scrupules vous grandissent aux yeux de la métropole. Mais autour de vous, chacun ne pense qu'à soi. Certains se font dresser des statues qui coûtent des sommes folles. Le peuple, c'est tout le régime. C'est toujours se débrouiller pour vivre et survivre. Faites-vous bâtir un château de marbre blanc dans le site le plus fleuri du Cap. Mettez entre votre Excellence et la populace la distance de... De... Trois ! Quatre châteaux de marbre blanc. On ne gouvernait mieux qu'à distance respectable. On ne comprend bien le peuple que sur les hauteurs et dans le silence auguste des cabinets. Et notre société la plus vieille de toute l'Europe est placée sous le train au patronage du général Bonaparte. Premier consul, que ne le disiez-vous ? Cela change tout. Il vous faudrait un jardin à la Turque. Pourquoi à la Turque ? Parce que le général Bonaparte fait actuellement une cour très assidue à la sublime porte. Et il est important que ce jardin peuplé des plus belles fleurs et des plus beaux arbres de la métropole soit tourné vers l'Est. Et pourquoi vers l'Est ? Parce que... Le général Bonaparte a ce jardin tourné vers l'Est. Vous l'avez déminé, Excellence ! Il faudrait le bâtir ici, le château de marbre blanc, tout rasé. Il va falloir déplacer des tas de monde. Oh, Excellence ! Ceux qui va falloir faire déplacer sont habitués au déplacement. J'en étais. Non ! Vous n'êtes plus, Dieu merci ! Le passé a été une erreur monumentale. Vous êtes désormais le maître et pour les besoins de la colonie, on peut déplacer les autres. A la place d'un taudit va s'élever bientôt le plus bel édifice de notre hémisphère, la plus belle œuvre du progrès et de la civilisation. Oh ! Ayez la conscience tranquille, Excellence ! Vous ne pourrez jamais ni les habiller, ni les soigner, ni les loger tous. Depuis des millénaires, nous sommes aux prises en Europe avec les mêmes problèmes, mais aussi avons-nous pris le sage parti d'abandonner chacun à son sort. Faites comme nous ! Des nègres libres sont un exemple pernicieux. Anglais et Américains nous craignent et tiennent sous clé leurs nègres. Qui pourra décider Bonaparte à effectuer un voyage pour voir ce que nous avons fait ici pour la France et au nom de la France, il en serait enthousiasmé. Ce serait la plus belle récompense de ma vie. Aurions-nous le même destin ? Tous deux désignent, tous deux généraux, la même ascension figurante. Ils me reprocheraient la naissance de mes généraux. Les siennes sortent-ils pas presque tous du peuple ? Il me faudrait maintenant une constitution. Mon général, le nord bougerait encore. Oh, ce nord ! D'où viennent tous nos malheurs ? Encore une jacquerie de paysans ? Une maladie congénitale chez mes frères noirs ? Toujours se soulever ? Peuvent-ils saisir l'ampleur, la complexité de la lutte ? Et que font-ils pour m'aider les colons que j'ai fait revenir ? Ils travaillent et ne veulent pas se mêler de politique. Quel blanc peut vivre sans se mêler de politique, grand ville ? Leur politique serait-elle de faire de la politique sans en avoir l'air ? Dites-leur que nos intérêts étant désormais mêlés, ils me doivent aide et conseil. À eux va mon entière confiance. À nous, la terre ! À quelques-uns, vous voulez dire ? À tous ! Que faut-il penser les bruits que nous parviennent de France ? Quelle métropole jamais accordera une franche liberté au territoire qu'elle aura occupé ? Monsieur le représentant américain, la France ne reprend jamais ce qu'elle a librement accordé, même si des éléments aveuglés par leurs intérêts immédiats ne savent pas toujours se lever au niveau des intérêts supérieurs de la nation. Il faut cependant nous défendre. Faites entrer le représentant de l'Amérique et appelez-moi ici. À nous, le dérard ! 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 À nous, à nous, à nous ! Il me faut 30 000 fusils, sabres, pistolets, grenades. Mon gouvernement est prêt à vous les accorder sous certains prix à l'âge. Je vous les paye. L'un n'exclut pas l'autre. Mon gouvernement, qui est très compréhensif et qui est le premier à briser les fers de la colonisation, acceptera de les accorder sous certaines conditions. Que jamais l'Amérique n'oublie que les nègres esclaves mêlés au blanc de Saint-Domingue ont participé aux batailles de Floride, de Georgie, de Savannah. Que votre excellence admette aussi que la politique des affaires est différente de la politique de l'histoire. Point de mémoire, non, les affaires. Et c'est tant mieux. L'Amérique ne serait-elle plus l'Amérique de Jefferson et de Washington, celles que nous criaient lorsque nous gémissions dans les fers ? Tous les hommes sont par nature également libres et indépendants et ils possèdent certains droits naturels dont ils ne peuvent se départir ou priver leur postérité par contrat, à savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté avec les moyens d'acquérir de jouir de la propriété et de chercher à atteindre le bonheur et la sécurité. Êtes-vous le représentant de l'Amérique de notre jeunesse et de nos rêves ? Les affaires n'ont point de mémoire. Accepteriez-vous nos conditions ? Lesquelles ? Premièrement, garantir aux pavillons américains respect et protection contre les corsaires français. Deuxièmement, fermer les portes de Saint-Domingue à la guerre de Corse. À nous les deux ! À nous les deux ! Je les accepte. Quand et comment payez-vous les armes qu'on vous aura livrées ? Je suis un général tout seul à l'ouverture. Quand et comment payez-vous les armes qu'on vous aura livrées ? À nous les deux ! À nous les deux ! À nous les deux ! Monsieur Grandville vous fera parvenir les fonds. Monsieur est français ? Oui. Ils s'en portent garons ? Oui. Alors ça va, nous pouvons avoir confiance. notre malheur est d'avoir trop d'amis pour aimer ce pays sans savoir comment nous aimer. À nous les deux ! Le vieux langage révolutionnaire. Les nègres seraient-ils toujours à la traîne de l'histoire à force de suivre les chemins battus ? C'est à nouveau la révolte dans le nord. L'Embé, plaisance, dondon. Toujours le secteur de Moïse, l'épine dorsale de mon œuvre. Me faudra-t-il tout confier à Dessalines ? Bonaparte répondra-t-il jamais à toute seule ouverture ? C'est la révolte dans votre secteur. Une légitime révolte ? Moïse, il n'y a pas de légitime révolte contre la loi établie. La loi, quelle qu'elle soit, reste la loi. L'excès de rigueur dans le règlement de travail. Le peuple veut en outre savoir où on le mène. Un peuple n'a pas savoir où on le mène. Même langage que les anciens colons. Étrange. La position émise nantes que j'occupe me donne une certaine vision des choses. Tout comme aux anciens colons qui avaient pensé que le monde cesserait de tourner si nous étions libérés. Les paysans, eux, réclament le morcellement des terres. Savez-vous où cela nous mènerait ? Ce que la métropole penserait de nous ? Il ne s'agit pas de métropole, mais de l'avenir de notre pays. Votre jeunesse et votre courage vous perdront. Savez-vous que chez le général Dessalines, la production est toujours excédentaire. On effusie aussi pour un quart d'heure de retard. Et combien sont-ils ceux qui sont morts ici ? Il nous faut démontrer que nous sommes mûrs, capables de nous régir nous-mêmes. Général, toussaint l'ouverture. Cesserons-nous jamais de vivre les yeux braqués sur l'Europe ? De chercher des bouts de place dans son opinion ? De nous chercher des raisons d'être dans ses appréciations ? Il nous faut donner la terre à ceux qui la cultivent. Jamais. Il faut proclamer l'indépendance. Non, ni l'un ni l'autre. Voulez-vous suivre l'exemple du général Dessalines ? Non, je refuse d'être le bourreau d'un être. Chez Dessalines, on regrette les blains esclavagistes. Partout, une morne et triste déception. Et moi, je refuse qu'on entrave ma politique. Vous vous vanteriez même de ne pas aimer les blancs ? Si le blanc veut l'amour des autres qu'il sache lui aussi les aimer. J'ai dit c'est toujours au nom des intérêts de la métropole que je suis grandier par vous que ces intérêts ne sont pas nôtres et que je n'aimerais les blancs que quand ils m'auront rendu l'œil qu'ils m'ont fait perdre dans les combats. Général Toussaint, ce qui compte ce qui est essentiel c'est de redonner à chaque homme le goût de vivre c'est-à-dire le sens de la dignité et de l'honneur des remédients qui est tous ces hommes attroupis. Que fais-je donc ? Que sous le ciel des Caraïbes et même sous aucun autre ciel il n'y a plus d'un côté des êtres affamés et de l'autre des êtres embarrassés par leur richesse. Mais que fais-je donc Moïse si ce n'est que cela ? Notre révolte doit balayer le passé tout le passé. Il nous faut une société nouvelle d'hommes travaillant dans la joie et non une caricature de ce que je fais de la politique M. Moïse et j'interdis à quiconque de juger ma politique de prétendre me dicter ma conduite. Je suis le libérateur. Une caricature de société occidentale ? Moïse 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 mesurez vos paroles Je suis un soldat et j'ai mon franc-parler Le franc-parler Moïse ça conduit soit à l'échec soit au poteau Soldat ! Qui n'est pas soldat ? Nous sommes tous des soldats décidés à libérer notre sol à redonner espoir à ce peuple longtemps agenouillé ployé tendant les mains à n'importe quel Dieu Nous sommes tous des soldats ligués pour combattre les falsificateurs de l'histoire pour combattre ceux qui ont voulu être pour nous des hommes Entendez-vous Moïse Et je suis le premier de ces soldats De tous ces soldats Je porte sur mes épaules le lourd farde de mêler ce peuple à bon bord Au port que je veux Au port que je veux Moïse Pourrions-nous jamais sortir de cette ambiguïté qui ne donne satisfaction à personne et à la faveur de laquelle Moïse Je vous défends de parler ainsi Moi je pense à la liberté pour tous à la liberté générale Je suis pour la masse et non pour l'individu J'ai été appelé par le destin pour rebâtir ce pays Allé l'air Allé l'air Allé l'air Allé l'air J'ai là dans ce dossier la preuve irréfutable de vos agissements Mais de quelle preuve accablante ne peut disposer un homme aussi puissant et aussi entouré que vous Je sais comment on fabrique un dossier et que ma condamnation fut décidé le jour où j'ai demandé à une compagnie d'exploiter ma terre Il nous faut parler à mon peuple qu'il comprenne que la liberté des Noirs ne peut se consolider que par la prospérité de l'agriculture Vivoïe ! Vivoïe ! Traindre la patrie Traindre la patrie Quel honnête homme ne le serait par ces temps qui courent Vivoïe ! Et que longtemps encore on parle de cette répression Quant à lui Il mérite la mort Oui La mort est encore pour lui la peine la plus douce Voilà ce que vous avez fait de ce malheureux soldat Des échos ! Je suis référence Seule référence Et j'entends le Donoré Et aussi la justice Il mérite la mort Nous ne le savons que trop Et que c'est parce que vous êtes désormais la justice La seule justice Que la justice n'est plus la justice Parce que la justice politique n'a jamais été la justice Il mérite la mort Tous disposés à faire n'importe quoi à n'importe quel prix pour vous plaire et conserver leurs privilèges Général Toussaint Ce peuple au long des siècles exploité ne réclame qu'un peu de justice Moïse Je n'ai pas de temps à perdre Je ne m'embarrasserai jamais de détails Et j'écraserai quiconque qui se mettra à travers de ma route Quiconque Moïse Quiconque Dieu fasse que vous n'ayez jamais à vous plaindre de la justice d'un autre Qui pourrait bien être celui-là Je suis Toussaint l'ouverture Et c'est tout dire Ma clémence a des limites Il mérite la mort Je suis le général Toussaint l'ouverture Général Toussaint l'ouverture Le drame de l'homme au pouvoir c'est de toujours tenter d'imiter et les autres et les monarques des légendes La vie traîne au milieu du peuple mais jamais au pied des trônes A vouloir à tout prix s'insérer dans l'histoire Quelle patience générale La mort La mort pour l'exemple Vive Haïti Il a crié Vive Haïti L'ancien nom de l'île Justice est faite Vive Haïti Ai-je démantelé Le plus grand Des complots Jamais ourdi Contre moi Graville Un fossé S'est-il creusé Entre moi Et mon peuple Je ne sais Excellences Les impératifs politiques Ne répondent pas Toujours Au désir des peuples Ils sont pressés Trop pressés Et moi Je calcule Je suis le chasseur À l'affût Savent-ils Que nous avons Contre nous Ligué Tous les intérêts Bousculés Dérangés Que nous sommes Sur le seuil D'une société Qui s'est organisée Sans tenir compte De nous Sinon Comme main d'oeuvre Servile Excellences Nous vous présentons Un autre visage De la France C'est lui Que les hommes Aiment voir Dans les jours Les plus tragiques De leur vie Pour rassurer L'autre visage De la France Que ne serais-je Contraint de faire Pour gagner du temps Justice est faite Il nous fallait Pour tenir en main Tous les paysans Mais toujours Le silence De Bonaparte Et le silence De nos amis À métropole Où en est le projet De constitution ? On y met La dernière main M'en voudrait-il Le général Bonaparte D'être dans l'histoire Tout comme lui En repère N'est-ce pas L'identité De notre destin ? Ici Je brise les chaînes Et là-bas Il brise les trônes Excellences Au nom de la Commission J'ai l'insigne honneur De vous présenter La nouvelle Constitution Article 1er Sainte-Domingue Et ses îles adjacentes Forment le territoire D'une seule colonie Faisant partie De l'Empire Mais soumise A des lois Particulaires Article 3 Tous les hommes Ils naissent Vivent Et meurent Libres Et français Article 28 La Constitution Nombre-gouverneur Le citoyen Toussaint L'ouverture Général En chef De l'armée De Saint-Domingue Et en considération Des importants services Que ce général A rendus A la colonie De les circonstances Les plus critiques Et sur le vœu Des habitants Réconnaissants Les rênes Lui en sont confiés Pendant le reste De sa glorieuse vie Applaudissements